L'émission qui suit a été entièrement réalisée par les membres de la communauté. Bonsoir et bienvenue à D'autres talents. Ce soir, une émission spéciale consacrée entièrement à notre ambassadeur Alexandre Légaré, auteur, composteur, interprète. Il va nous présenter ses compositions. En plus, on le fait participer à notre segment Café Confidence. À tout de suite. Sous-titrage ST' 501 Notre ambassadeur de la saison, Alexandre Légaré, a goûté à la scène pour la première fois en 2013 pour l'édition de Cégep en spectacle. Depuis ce jour, c'est vraiment une vraie passion pour lui. Pour sa première prestation à l'émission, il nous présente une de ses compositions qui s'intitule « Une vieille photo ». Il y avait une vieille photo sur le mur du couloir. Elle lui tenait la main. Une photo jaune, une photo jaune, traversant le temps, un signe du destin. Et puis la vieille photo qui était tout le temps là, défiait les années comme on défie la loi. Depuis 40 ans, elle était épinglée, soutenue par l'amour. Tout le monde la voyait. Tout le monde la voyait, mais aucun ne doutait qu'elle plierait un jour. Et puis la vieille photo qui était tout le temps là, défiait les années comme on défie la loi. Mais un bon matin, la photo tomba, brisée sur le seuil. Elle l'a pris par terre, elle l'a pris par terre et la déchira, la larme à l'oeil. Et puis la vieille photo, maintenant on n'est plus là, à défier les années comme on défie la loi. Brisée en morceaux, un papier déchiré qui a perdu l'amour qui l'avait fait durer. Mais là sur le mur, à part un petit trou, il n'y a plus rien Un petit trou craqué qu'elle n'a pas réparé Pour nier la fin Notre invité d'aujourd'hui, c'est un habitué, mon Dieu, on va l'introduire, Alexandre Légaré Qui est à sa troisième présence à l'émission en trois saisons C'est quand même une bonne marque, une bonne fiche Oui, je suis bien content d'être là depuis le début On est content de t'accueillir encore cette année Alexandre, tu as terminé tes études à l'École nationale de la chanson ? Oui, exactement, le 12 juin dernier avec le spectacle au francophonie Comment tu as trouvé ton expérience de l'École nationale, la formation, est-ce que tu as aimé ça ? Oui, c'est une grosse formation, moi j'appelle ça une belle folie Parce que c'est dix mois qu'on est très étudiants Puis on devient tout bien proche Puis ça devient une famille, puis on apprend Est-ce que c'est intensif comme formation ? J'imagine que vous n'arrêtez pas, vous êtes vraiment comme stimulé vraiment ? Oui, c'est sans arrêt, que ce soit création, que ce soit monter le spectacle Que ce soit notion, c'est sans arrêt Il y a tout le temps quelque chose à apprendre, ou à travailler, ou à créer, puis sous pression, puis c'est bien le fun Là, vous avez présenté un spectacle à la fin de votre formation Mais est-ce que, au cours de vos dix mois, est-ce que vous avez des pratiques où vous présentez aussi votre matériel, puis vous donnez des spectacles ? On a deux autres spectacles avant Le premier, c'est un spectacle plus acoustique On n'est pas branché du tout Guitare acoustique, piano, voix, puis devant public, une salle bien intime Sinon, le deuxième spectacle, c'est le Café Brel Des chansons de Jacques Brel Chaque étudiant interprète une chanson que Jacques Brel Puis une chanson de son propre cru, puis ça fait un beau spectacle comme ça Pour nous amener, puis nous préparer au show final J'imagine que là, vous êtes 13 tripeux de musique ensemble Est-ce que vous faites des collaborations entre vous ? Parce que c'est plein de diversité, plein d'instruments différents, plein de styles Est-ce que vous profitez de ça un peu ? Oui, surtout cette année, ça a été une belle année parce qu'on est 13 avec des styles totalement différents Mais qui ont un énorme respect, un pour l'autre Ok Ça nous a amené à essayer des choses, puis de mélanger des styles, mélanger des voix, puis tout en respectant ce que ça peut donner Des fois c'était bon, des fois on disait, ah, c'est peut-être pas la meilleure des idées Mais ok, on continue dans cette voix-là, puis on essaie autre chose Alexandre, t'es auteur, compositeur, interprète Quand t'arrives pour créer, écrire des chansons et tout Est-ce que c'est un processus, est-ce que ça prend du temps d'écrire une chanson Ou t'es quelqu'un qui est vraiment comme rapide, ça ressemble à quoi un peu tes étapes ? Moi, je suis assez rapide Normalement, je m'assois avec ma guitare, puis j'écris paroles et musique en même temps Ok, en même temps les deux ? Oui, les deux en même temps, parce que je trouve que ça permet, je suis quelqu'un qui fait de la musique pop Folk un petit peu, c'est bar, mais beaucoup pop Puis c'est important, mettons, que ce soit accrocheur Puis quand c'est accrocheur, c'est plus facile de devenir accrocheur en écrivant Les deux en même temps Exactement, parce que le rythme et les mots se mélangent mieux Ok, est-ce que ça t'est déjà arrivé de faire des compositions où justement tu faisais soit les paroles ou soit la musique avant ou après ? Dans ma mémoire, je te dirais pas précisément Ça m'est sûrement déjà arrivé, j'ai déjà essayé, mais je me souviens pas d'un texte où j'avais vraiment le texte avant Tu sais, j'écris des textes, mais j'ai eu de la misère à mettre de la musique dessus Comme j'ai eu de la misère à mettre de la musique sur un texte sur la musique Sur les paroles Et combien ça fait de temps que tu fais justement ça, tes compositions, jouer de la guitare ? T'as commencé à quel âge à rentrer dans le monde de la musique ? J'ai commencé à jouer de la guitare, j'étais en cinquième année environ Puis sinon, écrire mes chansons, ça fait peut-être 5 ans Mais les présenter devant le public, ça fait 2-3 ans C'est assez frais quand même, mais j'ai pris mon bagage J'ai étudié, là on a parlé de l'école nationale de la chanson, mais j'ai aussi un deck en guitare Que j'ai étudié à Joliette Puis dans le fond, j'ai peaufiné le côté guitaristique de ma personne Après ça, j'ai travaillé les textes Après ça, j'ai sorti ça Mais justement, en tant qu'artiste, est-ce que c'est un peu terrorisant de sortir son matériel au grand jour ? Parce que toi, tu travailles beaucoup là-dessus, mais de le montrer, c'est une grosse étape quand même Oui, au début, je te dirais, t'es pas certain, tu te présentes, est-ce que les gens vont aimer ça ? Parce que c'est de qualité surtout, parce que les gens, s'ils aiment ça, c'est pas de ton contrôle Mais si c'est de qualité, c'est ça, c'est toi qui contrôle ça Mais dans le fond, après ça, ça devient comme... Tu as hâte de présenter de nouvelles choses Moi, quand j'ai des nouvelles chansons que je trouve bonnes et que je considère finies, j'ai hâte de les présenter au monde Et d'arriver à dire, écoutez, ça c'est ma nouvelle chanson et je pense qu'elle est bonne Et quels moyens tu prônes justement pour faire voir ton matériel, pour le faire entendre surtout ? Comment tu fais pour le diffuser un peu tes moyens ? Je me promène beaucoup, j'essaie de participer à beaucoup de concours, à beaucoup d'événements Je donne mon nom à plein d'endroits pour que les gens me voient en personne Parce que je trouve que c'est cet espèce d'aspect-là qui est plus intéressant quand on commence surtout De faire voir sa personnalité un peu, puis pas juste envoyer un CD C'est ça, dire bonjour, je suis Alexandre Garé, puis je me présente, voici mes chansons C'est un peu plus attachant que de dire, ok, je lance une chanson sur internet, puis si quelqu'un tombe dessus, bien elle tombe dessus Ok, bien c'est une bonne manière, c'est un peu fonceur, puis c'est ça qu'il faut Qu'est-ce que ça prend justement, tu penses, la qualité principale pour faire sa place dans le milieu de la chanson ? Il faut de la persévérance, il faut du travail Si tu ne travailles pas, puis tu ne t'accordes pas d'importance aux détails Tu ne t'iras pas tellement loin, parce que tu vas dire, ah ça c'est bon, ça c'est bon Ok, ça ça passe, ça ça passe, mais au Québec, c'est un public qui n'est pas difficile, mais qui recherche la qualité Fait que si tu ne proposes pas quelque chose de qualité, tu vas passer à côté totalement Puis, tu parlais justement de concours, de spectacles, à venir jusqu'à présent dans ta carrière Lequel prestation ou événement à lequel tu as participé que tu es le plus fier ? Tu as trouvé ça gros, tu étais fier de toi, tu as eu du plaisir à faire ça, c'était lequel ? Écoute, je te dirais que c'est les spectacles de fin d'année de l'école nationale de la chanson Je pense que c'est pour tout l'ensemble, parce que ce n'est pas juste un concours où on m'a appelé On m'a dit, ok, est-ce que tu veux venir faire une chanson dans deux semaines ? Non, c'est un dix mois qu'on a monté, j'ai écrit une chanson à l'école, on a travaillé avec tout le monde C'est des musiciens qui étaient avec moi à l'école qui ont joué Puis à l'astral, au francophonie, c'est quelque chose de gros C'est gros, oui Ouvre la fenêtre et regarde dehors, il y a encore des étoiles qui brillent dans le ciel Chaque silence, on sent besoin d'or, maintenant que chaque souffle est artificiel Je t'écris une lettre que tu n'as pas vue, sous laquelle mes mots sont un peu décusés Tu pourras la lire lorsque je ne serai plus là, en attendant rester si près de moi Laisse-moi donc pour partir, par qui va rester des étoiles dans le ciel ? Laisse-moi donc pour mourir, maintenant qu'on peut voir l'essentiel Te souviens-tu jeudice, pourquoi on s'aimait ? J'ai marché des mille sans savoir où j'allais J'ai suivi les chemins de campagne de forêt Je suis parti tout seul en suivant le soleil Mais le soleil c'est pas où je serai au réveil Et je marche, et je marche, et je marche vers l'horizon J'ai roulé longtemps dans ma vieille Camaro Sur l'asphalte ou la roche, en suivant les cours d'eau J'ai ouvert mes fenêtres pour ouvrir mes pensées Le vent des maritimes comme seul allié Et je roule, et je roule, et je roule, et je roule vers l'horizon Et je roule, et je roule, vers l'horizon J'ai ouvert mes pensées Voyager en vain pour trouver le bonheur Sur les routes maganées, j'ai cherché son odeur L'odeur du cash, l'odeur de l'amour, l'odeur de tout ce que tu veux Sauf que j'ai rien trouvé pour devenir heureux Et je rentre, et je rentre, et je rentre vers la maison Et je rentre, et je rentre, et je rentre vers la maison Juste avant d'enchaîner pour les projets futurs d'Alexandre dans les années qui s'en viennent, je voulais faire un petit retour, tu es ambassadeur de l'émission AdoTalent pour la deuxième année. Mais avant, quand tu as commencé, les premières fois que tu venais à AdoTalent, c'était quoi ton parcours dans le fond, tu as commencé comment à venir ici? La première fois, c'est Robin, le producteur, qui m'a vu à Cégep en spectacle. C'était la première fois que je me produisais sur scène. Après ça, il a dit « Écoute, j'aime ça ce que tu fais, je trouve que c'est fait avec cœur, tu as du talent et j'aimerais ça que tu viennes à l'émission. » J'ai dit « Ah, bien oui, il m'a expliqué c'était quoi le concept, je trouvais ça trippant. » Je suis allé passer en tant qu'artiste invité. Finalement, après ça, il y a eu le spectacle de lancement, le spectacle de clôture, Robin a vu toute la progression dans mon parcours. Il m'a dit « Écoute, ce serait vraiment le fun, étant donné toute ta progression, comment tu es maintenant, que tu puisses aider les gens dans la prochaine saison. » Il m'a demandé pour être l'ambassadeur de la saison 2. Ça m'a vraiment fait plaisir d'accepter parce que je trouve que, premièrement, Robin est quelqu'un de très fonceur. L'émission a un énorme potentiel. Je trouve ça tellement bien fait. J'ai accepté ça. Deuxième saison, un épisode à moi. J'étais là, le spectacle de lancement, le spectacle de clôture. Les gens, j'ai rencontré, ils ont fait des belles rencontres. Quand il m'a relancé l'invitation pour la troisième saison… C'est sûr que tu as dit « Oui, tu es tellement ouvert ». Certainement, je dis « Ah oui, c'est sûr, c'est sûr que je vais être là. » Dans les années qui s'en viennent dans les autres éditions, est-ce que c'est quelque chose qui pourrait t'intéresser et qui te motive encore de continuer à faire ça peut-être? Ah oui, c'est sûr, c'est sûr. C'est une belle ambiance. À chaque année, en plus, jusqu'à date, on change de région. On rencontre du monde différent. On visite des régions différentes. Moi, j'étais venu quand j'étais jeune, en région du Saguenay. Tu n'étais pas revenu? Non, je n'étais pas revenu. Ça fait visiter un peu. Ça nous sort de nos habitudes. C'est ça. Là, tu as terminé ta formation à l'École nationale de la chanson de Canby. Dans le fond, tu viens tout juste, c'est frais. C'est quoi tes plans? Est-ce que tu as des plans d'études dans le domaine de la chanson encore qui s'en viennent? Pour le moment, il n'y a pas de plan d'études. Je te dirais que je veux foncer et je veux, à la sortie de l'école, continuer de travailler mes chansons. Mais également, j'aimerais ça écrire pour d'autres. C'est quelque chose qui me tente et qu'on a expérimenté un petit peu à l'école. J'aimerais ça adapter mon style pour d'autres artistes et proposer des chansons parce que je pense que j'ai une bonne plume et je pense qu'ils pourraient avoir un intérêt. Est-ce que c'est dur, justement, de s'adapter au style des autres? Parce que quand tu écris pour toi, tu connais ton style, tu sais où tu t'en vas, mais d'essayer de remodeler ça pour quelqu'un d'autre, ça doit être un beau défi? Oui, c'est un défi qui n'est pas évident pour tout le monde. Il y en a qui sont à l'aise de faire ça et il y en a qui ne le sont pas. Moi, j'aime ça le défi. En plus, la partie des faits, je pense que je suis capable de faire ça. Puis, j'aimerais ça aussi qu'éventuellement que je puisse donner des chansons et que les gens ne fassent pas « Ah, c'est du Alexandre Égaré ». Qu'il y ait des chansons qui puissent faire comme « Ah, c'est passe partout. » Puis, tu sais, qui a écrit ça? « Ah, c'est lui qui a écrit ça. » J'aimerais ça aller dans… Ça se colle la peau de tous les artistes. C'est ça, tu sais, d'écrire une chanson autant pour un artiste peut-être qui fait de la pop qu'un artiste qui fait du hip-hop, mettons. OK. Exemple, là, je ratisse large, mais… C'est bon, mais on comprend. C'est un très bon exemple. Quand tu écris, justement, pour d'autres comme ça, comment ça fonctionne? Est-ce que c'est toi qui te dis un bon matin, tu spots quelqu'un que tu aimerais écrire, puis tu écris une chanson, puis tu vas lui proposer? Ou il faut qu'il y ait un contact de fait d'avant? Comment ça fonctionne? Il y a plein, plein de méthodes de passer pour réussir à ça. OK. Mettons, tu peux, soit, si tu as des contacts, si tu connais quelqu'un, puis la personne te dit, « Écoute, il me manque une chanson pour mon album, tu veux que tu m'en écrire une, si ça t'intéresse, tu t'acceptes. » Sinon, il y a aussi un éditeur qui travaille pour ça. Lui, si tu as des chansons, soit à toi, tu dis, « Écoute, regarde, j'ai trois, quatre textes, il me semble que ça pourrait être des bonnes chansons, mais je ne suis pas acquis. » Lui, il va regarder dans ses artistes, puis va dire, peut-être que lui, cherche une chanson, puis j'aimerais ça, comme, prendre ta chanson, puis qu'on l'essaye, tu sais, puis c'est sa job à lui, c'est de trouver, faire des matchs, tu sais. Puis dans ce temps-là, je sais que ça doit dépendre des situations, mais est-ce que ça arrive plus souvent que c'est toi, vraiment, qui choisis le thème de la chanson et tout, ou tu fais un premier contact avec la personne pour savoir un peu où elle veut s'en aller, tu sais? Oui, bien, ça dépend de l'artiste, beaucoup. Il y en a qui vont dire « carte blanche », tandis qu'il y en a d'autres qui vont être plus comme, « OK, il faut vraiment que ce soit précis, je ne veux pas telle chanson, je ne veux pas que ça sonne comme ça, je ne veux pas qu'il y ait tel mot, tu sais. » C'est plein de contraintes, tu sais. Dans un monde parfait, là, présentement, sur la scène artistique québécoise, quel artiste que tu serais en extase d'écrire pour cet artiste-là, dans le fond, est-ce qu'il y a quelqu'un que tu aimerais vraiment beaucoup lui fournir un texte? Écoute, j'ai jamais réfléchi, c'est sûr, c'est sûr, tu sais, mettons, scène québécoise, artiste québécois, c'est sûr que Céline Dion, ce serait un truc, tu sais, ce serait comme fou, là. Mais je veux dire, tu sais, moi, si j'ai réussi à faire une bonne chanson, puis je pense que ça sonne bien chez quelqu'un, je vais être content. C'est ça mon objectif, c'est que la personne amène la chanson sur le top des charts ou que ça reste juste sur un album. Si ça sonne bien, puis je pense que ça a fait un bon match, puis que ça a servi la chanson et l'artiste, c'est ça que je veux, tu sais. En autant que c'est ça, ça donne un bon show un peu. C'est ça, c'est ça, exactement. Parfait. Bien, je te souhaite que ça fonctionne, c'est super cool, puis ça doit être un bel accomplissement de justement arriver à ça. Maintenant, moi, j'ai le goût qu'on discute un peu d'anecdotes, donc on va aller dans un petit segment pour voir s'il était déjà arrivé des affaires cocasses en spectacle. Cool. Good. Bienvenue dans notre segment Un Espresso, s'il vous plaît. Alexandre, le segment, c'est super simple. C'est un de mes préférés en plus, mon moment chouchou. On discute comme ça dans un petit café français des anecdotes qui ont pu t'arriver, dans le fond, pendant des spectacles et tout. Tu fais des spectacles déjà, tu as fait des performances. Est-ce qu'il y a des moments cocasses qui te sont survenus pendant une prestation? Écoute, pas beaucoup quand je chante mes chansons et que je suis à la guitare, mais comme mon pire moment, je te dirais, c'est quand au secondaire, mes profs s'entêtaient à vouloir que je joue de la clarinette. OK. Puis que je devienne bon. Mais j'étais pas bon. Puis j'aimais pas ça. Ça fait que ça aide pas. Puis dans un spectacle, on avait commencé le spectacle, puis c'était la première chanson, c'était une entrée de clarinette puis de flûte traversière. Puis les flûtes traversière rentrent super, super doucement. Et les clarinettes rentrent doucement. Et moi, je fais mon possible. Je le vois venir. Et là, je pars et tout d'un coup, tu... Et j'arrête pas. Parce que moi, je me dis, je vais réussir, je vais réussir. Orgueilleur un peu. Ouais, j'ai dit, OK, le prof, il veut que je joue, je vais jouer. J'ai fait comme sept notes. Comment se frapper, là? Puis là, gros malaise dans la foule. Mais moi, je trouve ça drôle, là. Je suis là, OK, à un moment donné... Ils vont comprendre... Ils vont dire, OK, on va jouer à autre chose, jouer à autre chose. C'était comme un beau moment. C'est gênant un peu, mais c'est pas grave. Ah, je trouvais ça drôle. Est-ce qu'en tant qu'artiste, avant de rentrer sur scène, t'as un petit... Comme un petit... Un petit mouvement fétiche que tu fais ou des petites superstitions? J'ai pas beaucoup de superstitions, mais j'aime ça aller, mettons, dans le public un peu avant, sans jaser nécessairement aux gens, là. Mais comme ceux que je connais, je m'en vais saluer. Mais sinon, j'aime ça me promener, juste un petit peu voir la vibe du monde, voir si comment les gens se sentent, si les gens sont prêts à participer ou s'il faut un petit peu les tirer pour dire, OK, venez dans mon univers. Puis est-ce que, en faisant ça, est-ce que tu modifies ta manière de faire ton spectacle selon la vibe du public? Oui, un petit peu. Ça différencie l'approche que je vais adopter en rentrant. Parce que je garde la même idée, je change pas les chansons complètement, mais des fois, si j'hésite entre deux chansons, ça peut décider quelle ordre je vais faire. Puis est-ce que ça a déjà arrivé que justement, t'aies filé la vibe du public puis qu'avant de rentrer sur scène, comme t'étais stressé parce que c'était vraiment pas une bonne vibe, genre, ça arrive-tu? Non, par contre, ce nom, ce nom, c'était un temps positif ou sinon, OK, bien, peut-être cette chanson-là, il fait le plus doux en commençant, fait que je vais peut-être commencer un petit peu plus doux, tu sais. Mais rarement, j'avais à gagner un public pour dire, OK, ça, c'est ça, aujourd'hui, ils sont pas dedans, ils veulent pas écouter de musique. OK, fait que c'est vraiment ta seule petite superstition, là. T'as pas d'affaires comme tenir le micro à droite, une bague dans la main gauche, sauter trois fois, ça... Non, non, pas encore, mais je peux commencer. Fais-tu, toi, ça fonctionne bien? Non, mais moi, oui, moi, on me parlera pas, mais moi, j'ai plein de tics un peu. OK, mais tu m'es partagé pas, ça va peut-être m'aider. Parfait, bien, merci beaucoup, Alex, pour le petit espresseur, puis, bien, content que t'aies pas de tics nerveux dangereux avant de rentrer sur scène. Merci. La vie est belle, le soleil se lève, je me sens bien à matin. Mon cœur chante quand tu l'enchantes, je suis heureux enfin. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. À toutes les heures de la journée, je sens le bonheur à plein nez, car dans ma tête, il y a une fête et je suis l'invité. Oh, 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 oh. Je suis tombé, tombé, oh, oh. Je suis tombé, tombé en amour. Tombé, tombé, oh, oh. Je suis tombé, tombé en amour. Oh, 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 oh. Je ne croyais plus à Cupidon, je l'avais mis de côté, mais une flèche et quelques flamèches et je veux recommencer. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Qui sait où ça peut nous mener de tous les deux y croire ? Au départ, de se revoir, c'est déjà une belle histoire. Oh, 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 oh. Je suis tombé, tombé, oh, oh. Je suis tombé, tombé en amour. Je suis tombé, tombé, oh, oh, oh. Je suis tombé, tombé en amour. Oh, 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 oh. Je voudrais arrêter le temps pour mieux voir avancer du recul, plus de pendules, qu'on puisse en profiter. Je suis tombé, tombé, oh, oh. Je suis tombé, tombé en amour. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 La semaine prochaine, on vous garde une petite surprise, on vous montre l'envers du décor, on vous réserve une émission consacrée aux coulisses du tournage de l'émission. On se voit la semaine prochaine! Sous-titrage Société Radio-Canada ...